Le monoplas, il était 12e au scratch, il était 12e de classe en D5S, et bien tant pis. Voilà, un petit peu loin, mais... Voilà, numéro 3 qui est là aussi un petit peu loin. Le monoplas, en bandrouille, alors que Pierre Cometa, il avait reçu sa première montée, et bien, allez, on est pas. Alors, à tâche, c'est numéro 6, le Sébastien Bobaré, qui est un petit coureur de l'écurie Limagne. Yannick Lepré, qui est un prix du podium. Avec le chemin de carotteur, le poids du podium. Avec le switch carotteur ! C'est prêt... On attaque un petit peu une voiture qui pourrait éventuellement s'acquider. Alors une petite voiture qui nous fait du bien quand même, la numéro 20. Alors c'est vrai qu'en Calouin, pour l'instant, avec la Honda S2000, Patrick, c'est pas bien l'air. Je vois mon seul qui arrive. Je vois vous. Il y a 5 secondes avec le premier, mais surtout 2 centièmes. Alors c'est sûr que dans le groupe, c'est juste un peu au-dessus. C'est Franck Perrin maintenant. Franck Perrin qui est sur la route. Contre les rideaux. Contre les rallye-bats. On passe en 8. Même s'il va falloir pousser un petit peu. Avec la voiture verte. Et on... Ah, ça manque un petit peu derrière. Oh, ça tire long. Au pied du podium d'A2. Il s'appelle Michael Kuehl. Et puis... Voilà, la 70 qui vient de partir. Et c'est un petit peu loin, naturellement. Devant nous, 48, c'est José Fernandez. Et là, vous savez que ça commence un petit peu. 50 watts. Allez, c'est parti pour Sébastien Dupuis. Voilà, c'est 55. Voilà, c'est 55. Au 59, c'est Alain Bidon. Passer à Concombet pour l'instant, qui est deuxième des classes dans le Hête de Zos. Voilà. C'est parti pour l'instant. Au 01,il on aÎle, A64. ... A64. Alors un petit peu plus lourd, A64. C'est bien évident. Vas-y, maybe. C'est parti.